salut les touristes alors aujourd'hui on va faire du bateau avec baby let's go doing boat baby alors pour faire du bateau à bangkok vous allez me dire mais bangkok c'est une ville comment tu fais du bateau dans une ville et bah vous vous rendez compte c'est comme venise il ya une rivière qui traverse qui traverse la ville on appelle bangkok la venise de l'asie du nord du sud ouais et donc on va monter sur un bateau et on va faire du bateau regardez je vous ai pas menti il ya vraiment des bateaux est ce que vous avez déjà vu ça là des immeubles il ya des bateaux très joli bateau et maintenant nous sommes sur la route de watarune vous l'avez vu dans ma célèbre vidéo la première on y est les gars et maintenant nous sommes sur la route de watarune vous l'avez vu dans ma célèbre vidéo la première on y est les gars il va falloir payer encore il est possible d'acheter des boissons fraîches c'est incroyable vous avez tout cette glace c'est bien frais comme eau mauvaise nouvelle pour vous watarune le temps plus de l'aube est fermé regardez je vous le montre mais on peut pas rentrer dedans et faire les les trucs de protection magique c'est fini c'est fini c'est fini comme ivoire en arrière-plan contre-plan américain c'est joli les pantalons et font c'est une honte maintenant je vais boire de l'eau en direct devant vous je sais pas ce que je suis en train de faire de mon voyage de ma vie peut-être je devrais rentrer en france et vous chercher un travail 35 heures par semaine dans le froid la nuit la dépression oh un chat miaou si vous le savez pas chat ça se dit miaou waouh au moins les plantes sont bien arrosées ici je suis dans le temple adjacent à watarune démarches sont raides le niveau de danger est à son maximum ce sont les démons protecteurs ils me protègent moi tout est un touriste production divine accordé végétation luxuriante aux oiseaux qui se chantonne c'est une glace au tarot avec ça vous pouvez prédire l'avenir 4 battes ça fait quelque chose comme rien du tout un centime un centime les gars un centime pour aller dans ce magnifique bateau vous vous rendez compte mais c'est incroyable je mettrais jamais de pantalon éléphant jamais j'arrive dans le quartier du grand palais très touristique alors faites attention au tuktuk au voleur aux gitans la police veille heureusement vous pouvez voir sur le côté l'armée de tuktuk qui attend le pauvre touriste un peu perdu cachot qui veut rentrer à son hôtel voilà et vous ils vont vous allumer ils vont vous allumer ils attendent la proie le petit français en goguette nous remarquons quand même que les rues sont plus grandes que ailleurs à bangkok c'est très dégagé c'est très un peu haussmannien dans le style beaucoup de touristes les gars tout le monde se fait arnaquer ici nous sommes au l'épicentre du tourisme ou est quasiment deux à trois fois plus cher que normal alors les gens sont pas des gens ils viennent et ils se font avoir ils sont en train sur les prix c'est la jetée c'est là où les gens se se jettent dans l'eau les thaïlandais croient beaucoup aux fantômes puis puis c'est rare mais tu peux être possédé par un fantôme il y a trop de gens je vais faire une crise de panique tous les gens sur le côté ces gens ils ont plus d'argent ils ont pris ils ont pris un tuktuk et voilà leurs vacances c'est fini ils sont obligés de rentrer chez eux voyager seul c'est aussi se sentir tellement supérieur au groupe organisé là juste devant moi ils suivent leur guide comme un petit troupeau un petit touriste et l'ami tous les touristes même des des voyages organisés touristiques je me régénère au soleil change devient plus fort plus dangereux au soleil c'est fou les ouen venez avec moi pour un voyage fantastique à calce and road de jour tout le monde filme la nuit je vais filmer de jour je vous avouerai faut voir la gueule des touristes qui se balade ici quand même c'est pas le genre de tourisme que vous avez envie d'aller à côté de vos enfants c'est le point de départ de beaucoup de touristes de backpackers qui viennent à bangkok et viennent ici c'est plein de t-shirt pas cher de bière de d'hôtel pas cher le tuktuk vous pouvez vous faire des amis venez la nuit c'est plus festif vous faire des massages t-shirt nice t-shirt les gens boivent des bières à 16 heures je suis outré on dépend de 16 heures il fait pas nuit les gens ils boivent des bières non mais on est où là c'est début la décadence je me rends sur la rue juste à côté de calce and road c'est beaucoup plus calme c'est plus relax vous avez vu que les gens ils buvaient des bières ben moi je veux boire une bière aussi maintenant parce que j'ai pas de j'ai pas de volonté je suis un suiveur j'ai même si j'ai transcendé la condition de backpacker j'ai toujours un peu de sympathie pour eux donc c'est un rainbow tree it's good c'est du pavé c'est pas comme c'est du pavé c'est plus sympa il est 18h30 les gens s'en canailles d'enroi sans moutchoui caosan si ça vous intéresse caosan et ben venez au lieu de regarder sur internet 1 voilà je te regarde à travers ton écran tu es là tu es en caleçon ou en petite culotte si t'es une fille et tu regardes cette vidéo sur caosan road bangkok et va au lieu de regarder vient vous voulez t'acheter un putain d'iphone à 800 euros prend toi un billet d'avion aller-retour 400 et vient caosan road dans 1h02 il va y avoir de la musique à fond voilà moi je questionne pas ça je suis dans les rues de bangkok c'est la vidéo des ruelles des ruelles sombre où les égorgeurs s'amassent pour débrouiller les pauvres voyageurs de leur quelques donniers et 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 et